Bonsoir à tous d'élection, tout d'abord le palais de la présidence de la république. Le chef de l'état y a conféré cet après-midi avec une délégation du bureau des volontaires des Nations Unies, délégation conduite par Richard Dictus. Au menu des échanges, le programme des volontaires et les possibilités d'appuyer de partenariats avec le providence des précisions avec Richard Dictus au sortir de cette audience. J'ai juste à une réunion avec son excellence le président de la république de Togo. pour discuter sur les possibilités qu'on a pour le soutien et le partenariat avec le programme de volontariat national de Togo, le Corona. La discussion était très positive et on a vu que le programme a naturellement une fonction essentielle ici en Togo pour les jeunes gens diplômés, mais aussi que c'est un exemple pour la sous-région et peut-être un exemple global. Demain, on va avoir l'opportunité de visiter le programme au terrain et peut-être après ça, on a d'autres connaissances qu'on peut discuter. Richard Dictus qui était peu avant l'entretien avec le chef de l'État au siège du Provenate en visite guidée en compagnie de la ministre du Développement à la base. Nous y reviendrons dans un instant. A signaler que déjà dans la matinée et toujours au palais de la présidence de la république, Ferdinand Sengbe recevait Guillaume Soro. L'entretien entre le chef de l'État et le président du Parlement ivoirien a porté sur l'avis parlementaire des deux pays, le Togo et la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui assistait hier, vous le savez, à la rentrée parlementaire des députés togolais. Il s'est vu aussi confier à la presse des propos recueillis par Sylvain Aboujou. J'étais venu prendre part à l'ouverture de la première session de l'année en cours du Parlement et il était important pour nous aussi de venir saluer et transmettre les salutations du président Alassane Ouattara à son homologue, le président Fort Niasingbe. Évidemment, nous avons été honorés par cette audience qu'il nous a accordée. Nous avons échangé sur l'évolution politique de la vie de nos deux nations et je suis reconnaissant pour les conseils qu'il a pu me donner dans la perspective de la bonne marche du Parlement ivoirien. Guillaume Soro convié plus tard hier mardi dans la soirée à un dîner par son homologue togolais. C'était à l'hôtel Sarakawa. Vous voyez là les images des autres convives de cette soirée sur fond de musique douce pour la circonstance et agrémentée par la belle et céleste voix de Dela Delali. Voilà donc les images de ce dîner. Notez que les députés se retrouvent d'ailleurs demain jeudi pour la première séance plénière de cette première session ordinaire de l'année ouverte donc hier. Cela dit, en arrivant au premier titre de l'actualité ce soir, la sécurité nucléaire. Le Togu se dote d'un plan intégré d'appui à la matière et c'est pour mieux protéger la population contre les sources radioactives. Ce plan est en voie de finalisation. Une démarche encouragée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. La précision, Eric Djanipo, Clarisse Atticlet. Les applications nucléaires mettant en jeu des sources radioactives constituent des facteurs de développement si ces technologies sont utilisées dans un cadre sûr et sécurisé. La sécurité et la sûreté des actions à mener dans ce domaine ne peuvent être perçues que si elles ne présentent aucun danger pour les populations et l'environnement. Il est donc nécessaire pour le Togo de disposer d'un plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire au service de développement socio-économique. La sécurité nucléaire est relative aux incidents impliquant des matières radioactives dans le pays. Il faut dire que c'est vraiment un concept nouveau dans nos états africains. Et la sécurité, c'est rien d'autre que les trois concepts, c'est-à-dire la prévention, la détection et l'intervention en cas de sabotage, de trafic illicite, impliquant des matières radioactives. C'est une recommandation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'AIA, organe des Nations Unies qui s'occupe du nucléaire et dont le Togo est membre depuis novembre 2012. Lorsqu'on a des projets lourds, par exemple la chimiothérapie, l'AIA est un peu réticente à investir dessus s'il n'y a pas un plan de sécurité. Voilà l'importance pour laquelle il faut que le Togo ait son propre plan de sécurité nucléaire. Et à partir de là, tous les projets que nous soumettrons à l'AIA, l'AIA va investir en toute sécurité. Le Togo ne dispose pas encore d'installations nucléaires sur son territoire, mais il utilise néanmoins des sources radioactives dans le domaine médical et industriel. Il est également exposé à la criminalité transfrontalière, marquée par le vol et le trafic illicite des matières radioactives. Et c'est pour aider le Togo à faire face à ces menaces, à travers un cadre législatif et réglementaire, qu'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique est allommée. Il n'est pas superflu de rappeler qu'au-delà de l'un des objectifs essentiels de l'AIA, qui est devenu pour la non-prolifération des armes nucléaires dans le monde. L'Agence promet également l'utilisation pacifique des technologies nucléaires au service du développement de ses États membres et y consacre la plupart de ses ressources. Le plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire est en cours de finalisation. Il sera ensuite remis au gouvernement pour son adoption. Ce plan constitue en outre un outil pour l'utilisation pacifique du nucléaire au Togo. Il est 20h07, demain jeudi 3 avril, la 7e vague de volontaires là-sur-leu près de serment. C'est donc la veillée d'armes au siège du Provenot, qui a d'ailleurs reçu ce mercredi en début d'après-midi une visite d'une délégation de volontaires des Nations Unies. Nous l'évoquions en début de journée tout à l'heure avec l'audience accordée à Richard Dictus par le chef de l'État. Au-delà de cette visite, c'est un partenariat qui se noue. Nancy Tchana, Rachel Aoukou. Le Togolais est résolument engagé à lutter contre la pauvreté et le chômage à travers toute une série de mesures au profit des jeunes. L'engagement du Togo à réduire le chômage se traduit entre autres par le programme de volontariat national Provenate. Demain, 750 nouveaux volontaires prêteront serment pour le compte de la 7e vague. Ainsi, à ce jour, 4280 jeunes ont bénéficié de ce programme pour se former et acquérir une expérience professionnelle en vue d'une intégration parfaite dans la vie active. Le Provenate vient d'apporter deux types de réponses. Une première réponse qui est de fournir la première expérience dont les jeunes ont besoin pour s'insérer professionnellement. Et la deuxième réponse est d'apporter cette ressource qui manque à ces structures-là. Nous avons en moyenne un taux d'insertion de 20%. C'est-à-dire que, déjà quand on prend la première vague de volontaires, il y a eu près de 30% de jeunes qui ont réussi à s'insérer, ce qui est une bonne chose. Un autre constat, c'est que sur les 4280 jeunes, nous avons 42% de femmes, ce qui n'est pas mal. Et nous pensons que nous pourrons faire davantage pour encourager les jeunes filles à profiter au maximum de ce programme. Le programme de volontariat national Provenate est aujourd'hui un succès. Succès fort salué par le programme des volontaires des Nations Unies, ici représenté par le coordinateur exécutif en visite au Togo. Les premières vagues de volontaires qui étaient là ont vraiment contribué au développement du pays, ont vraiment une opportunité de formation et d'encadrement professionnel. Et nous espérons vraiment de comprendre beaucoup plus mieux pourquoi on a pu perdre tellement vite et tellement effectif ici en Togo. Parce que ça c'est important pour la sous-région, mais parfois peut-être aussi pour toute l'Afrique. Il faut avoir la leçon qu'on peut construire de nouveaux partenariats pour donner le soutien à ce genre de projet, pas seulement pour Togo, mais aussi pour les autres pays. Avec l'aide des partenaires, le ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en charge du Provenate, compte élargir ce programme pour permettre à tous les jeunes Togolais, diplômés ou non, d'être pris en compte. Le prochain volet qui sera lancé, ça concernera des jeunes, 5000 jeunes dans un premier temps de scolariser, qui pourront également dans un temps court, faire un travail communautaire, se rendre au service de la communauté et après faire quelques petites économies pour pouvoir apprendre un métier ou développer une activité génératrice de revenus. Cette année, le Togo a alloué 3 milliards de francs CFA au Provenate, qui bénéficie également de l'appui technique et financier du PNUD, du programme des volontaires des Nations Unies et de France Volontaire. Voilà qui nous amène au métier du port. En clair, les différentes opportunités d'emploi qu'offrent le port autonome de l'OMER aujourd'hui. Nombreux sont ces métiers, mais quelles formations ou universitaires recevoir pour correspondre au profil des besoins exprimés sur place ? Eh bien, c'est la grande question débattue depuis ce matin. A l'OMER, Robert Pantobri et SORAM. L'ingénierie dans la construction des installations portuaires, le réglage des ponts bascules sont entre autres domaines dans lesquels le port a souvent eu recours à l'expertise étrangère. Il faut mettre un terme à la fuite des capitaux en offrant au Togolais la possibilité d'acquérir des compétences nécessaires au métier du port. Ce sont là les préoccupations du gouvernement, des autorités universitaires et portuaires qui, à travers ce séminaire sur les formations universitaires et les métiers du port, veulent parvenir à l'adéquation emploi-formation pour le développement économique. Il faut que nous tissions des relations avec les milieux du travail. Il faut que nous nous concertions avec eux pour savoir exactement quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Une fois que nous avons ce diagnostic qui est fait ensemble, cet état des lieux qui est fait ensemble avec le monde économique et social, à partir de là, nous pouvons monter les filières de formation qui correspondent exactement aux besoins de leur société. Trois grands axes thématiques, notamment le tableau synoptique d'un métier du secteur portuaire, l'esquisse d'une nouvelle approche de formation universitaire, les initiatives en cours et les perspectives sont à l'ordre du jour. Les différents intervenants sont d'avis que le port autonome de Lomé est un levier important du développement économique du Togo. Il représente 115% des recettes fiscales et plus de 80% des échanges y transitent, tandis que les métiers sont estimés à une cinquantaine. Il y a donc un besoin de collaboration entre le port et les universités du Togo en vue d'asseoir une véritable complémentarité entre les deux institutions. Il me plaît de saluer la pertinence du thème retenu pour ce séminaire, à savoir la formation universitaire au service du développement économique, le cas du secteur portuaire du Togo. Ce thème résume à lui seul l'essentiel des nouvelles orientations de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo. Je me réjouis de ce que le présent séminaire tente de jeter les bases d'une nouvelle ère d'approche de production des compétences utiles pour le développement de notre pays, approche devant permet de susciter davantage de dynamique coopérative entre les universités et les organisations économiques. Cette rencontre qui vise donc la professionnalisation des formations universitaires s'inscrit dans la droite ligne des recommandations du Conseil présidentiel de novembre 2013 sur l'avenir des universités du Togo avec l'ambition de faire d'elles non seulement des pôles de réflexion sur les problèmes majeurs de la société mais aussi de production de l'excellence au service du développement de la nation. Et les métiers encore et les risques professionnels, ça existe. Les accidents de travail et d'ailleurs, vous le savez, ce mois d'avril, les décretés mois de prévention des risques professionnels. Nul est à l'abri dans la fonction publique. Le saviez-vous, il y a une police d'assurance qui couvre tous les agents en cas d'accident de travail. Mais quel est le champ d'application de cette assurance ? Comment enjouir les explications, les éclairages ? Robert Portagoui Grégoire Aveson L'assurance individuelle accident vie professionnelle est opérationnelle au Togo depuis le 8 août 2008. Cette police d'assurance permet d'indemniser les agents de l'administration publique victimes d'accidents de travail survenus entre leur domicile et leur lieu de travail ou directement sur le lieu de travail. Il en est de même pour la mission effectuée tant à l'intérieur du territoire national qu'à l'extérieur du pays. Lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un accident de travail qui entre dans le cadre de cette garantie, le supérieur hiérarchique fait la déclaration, qu'on appelle déclaration de sinistre. Donc on n'envoie que le supérieur hiérarchique envoie par voie hiérarchique au directeur de l'assurance. Donc dès que l'assureur reçoit la déclaration, il constitue un dossier, l'affecte un numéro au dossier et le numéro est communiqué à la victime. Donc il faut distinguer trois cas. Trois cas. Le cas du décès, un cas d'accident sans décès. Donc le fonctionnaire est victime d'un accident, mais il n'est pas décédé. Il y a aussi un autre capital qui est prévu, le capital frais médicaux. Le dédommagement se fait suivant les catégories socioprofessionnelles. En cas de décès, les ayant droit des cadres A1 et A2 percevront un forfait de 10 millions de francs CFA, 5 millions pour les catégories B et C et 3 millions de francs CFA pour ceux de la D et autres. Lorsque la victime souffre d'une invalidité, le dédommagement intervient en fonction du taux d'invalidité. Les frais médicaux sont aussi remboursés à l'assuré à hauteur de 700 000 francs CFA au cadre A1 et A2, 500 000 francs au catégorie B, C, D et autres. Pour bénéficier de ces prestations, le délai de prescription est à respecter. En cas de décès, c'est 5 ans. Après 5 ans, si vous déclaré, c'est fort court. En cas de blessure, c'est 2 ans. Sans concerné par cette assurance d'accident de travail, le président de la République, le premier ministre, les ministres, les anciens premiers ministres, les fonctionnaires émergents sur le budget général de l'État, les policiers, sapeurs-pompiers et gardiens de préfecture. La direction des assurances est 6 au 2e étage de l'immeuble CASEF. L'actualité à l'étranger est maintenant. On connaît désormais le nouveau gouvernement de Manuel Valls. L'équipe a été rendue publique ce matin. 16 ministres au total, une équipe resserrée. 24 heures d'intenses tractations et de suspenses. A l'heure de quitter Paris pour Bruxelles, ce matin, François Hollande se veut serein devant les journalistes. Vous êtes d'accord avec Manuel Valls ? Non, mais tout va être pour présenter l'heure. C'est très simple, très rapide. C'est très clair. La voiture présidentielle a à peine le temps de quitter la cour que le secrétaire général de l'Élysée se présente face à la presse, dans ses mains la liste des 16 ministres du gouvernement Valls. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé. François Hollande et Manuel Valls ont donc choisi de maintenir à son poste Laurent Fabius, numéro 2 du gouvernement, conforté aux affaires étrangères et au développement international. Ségolène Royal fait son entrée dans l'équipe, en charge de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Un gouvernement qui a un nouveau ministre de l'Éducation, Benoît Hamon. Il était jusqu'ici en charge de la consommation. Plusieurs poids lourds du gouvernement précédent sont confirmés dans leurs fonctions. Christiane Taubira à la justice. Michel Sapin qui passe du travail aux finances. Arnaud Montebourg, promu au rang de ministre de l'économie, tout en conservant le redressement productif. Et Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales. Au ministère du Travail, le seul qui n'avait encore jamais été ministre, François Repsamen, maire de Dijon, proche de François Hollande. Jean-Yves Le Drian reste à la défense, tandis qu'à l'intérieur, il faudra s'habituer au visage de Bernard Cazeneuve, ancien ministre du budget. Nadjad Vallaud-Belkacen, hérite d'un ministère hétéroclite, droit des femmes, ville, jeunesse et sport. Marie-Lise Lebranchu ne change pas de poste. Décentralisation, réforme de l'État, fonction publique, tout comme Aurélie Philippotti à la culture, et Stéphane Lofolle à l'agriculture, promu par ailleurs, porte-parole du gouvernement. Sylvia Pinel qui passe au ministère du Logement et Georges Paul-Angevin à l'Outre-mer complètent cette liste resserrée. Quatre ministres de moins que l'équipe précédente, huit hommes, huit femmes. Premier conseil des ministres prévu vendredi à 10h. Le premier symbole de ce gouvernement, la nomination de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, un poste stratégique, mais surtout, c'est aussi un couple politique qui se forme. Il y a 22 ans exactement, Ségolène Royal entrait déjà au ministère de l'Environnement. Bonjour, vous avez la bienvenue à l'hérite d'histoire ? Je vous avocie à l'hérite d'hérite d'hérite. Ah bon ? Oui. Vous voyez, si vous ne m'en souvenez plus, oui. Ambiance, festival de Cannes pour son arrivée au ministère. Pas du tapis rouge, mais comme les stars de cinéma, c'est par son prénom que les photographes l'appellent. L'hôtel Recolore accueille désormais un grand ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. Ségolène Royal précise d'emblée les rapports qu'elle souhaite entretenir avec les Verts qui ont refusé de participer au gouvernement. Ils sont présents à l'Assemblée nationale, il y a des groupes parlementaires, ils sont présents sur les territoires, il y a des élus verts dans les différentes collectivités et bien évidemment, je les associerai de toutes mes forces à la réflexion et à la décision. Son prédécesseur, Philippe Martin, n'a passé que 9 mois à l'écologie, mais se satisfait de son bilan. Je suis fier, 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 fier d'avoir œuvré pour réconcilier l'agriculture et l'écologie. Premier dossier de taille pour Ségolène Royal, la loi sur la transition énergétique. Retour à l'actualité dans ce moment avec cette question « Comment mettre en place un système de gestion efficace des aires protégées au Togo ? » Les études ont proposé des pistes. Le ministère de l'Environnement soumet ces documents à validation depuis ce matin. Présentons-y sous. Les aires protégées du Togo sont soumises à de fortes pressions ces dernières années, dues essentiellement à l'influence des populations. La plupart ont même disparu avec la pression foncière. Il s'agit entre autres du parc de la fosse aux lions et du couloir de passage des éléphants. Le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières a alors mis en place en 2012 le projet « Renforcement du rôle de conservation du système national des aires protégées » du Togo. Projet qui vient de prendre en compte à travers une étude les stratégies d'une meilleure gestion de ces aires protégées. Au moment de la démocratie, les gens qui ont desserré l'auto, ils ont envahi les aires protégées. Donc maintenant, comment faire pour que les populations participent et qu'elles profitent, que ces populations environnementales profitent vraiment des retombées de la gestion des aires protégées ? Le Togo dispose désormais d'outils appropriés de gestion durable de ces espaces naturels. L'étude a également pris en compte la consolidation du système de suivi-évaluation du projet et la concession d'une page web pour informer la population en temps réel des différentes activités menées sur ces sites. On veut mettre en place une page web d'abord qui sera rattachée au site web du ministère et qui permettra à tout un chacun de connaître, de voir ce qu'on fait, de voir l'évolution de nos aires protégées, le suivi écologique et tout. La dernière étude qui est la consolidation du système de suivi-évaluation, c'est-à-dire quand vous travaillez et nous avons un projet avec des indicateurs bien précis, donc il est question de voir qu'est-ce que vous faites, est-ce que par rapport aux indicateurs, est-ce que vous évoluez normalement, est-ce que vous n'êtes pas en retard, est-ce que vous ne déviez pas ? À terme, ce projet permettra de renforcer la gestion du système des aires protégées du Togo afin d'améliorer sa contribution à la conservation de la biodiversité. Adapons l'ASCAP, la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi, fait objet de vulgarisation depuis ce matin. Nous aurons donc la correspondante pour cette édition de Désiré à l'origine, notre correspondant sur place. Quelques communiqués, avant de poursuivre cette édition, communiqués de l'Office Togolais des recettes OTR. Le commissaire général de l'Office Togolais des recettes porte à la connaissance des personnes qui font acte de candidature au recrutement de directeurs au sein de l'Office Togolais des recettes que la liste des personnes nommées apparaîtra dans le journal Togo Press du jeudi 3 avril 2014. Il les convie par ailleurs à une réunion le vendredi 4 avril 2014 à 9h au siège de l'Office Togolais des recettes. Autre communiqués, celui du ministre des Enseignements, primaire et secondaire. Les candidats admis au concours national de recrutement d'élèves professeurs d'école normale d'instituteurs, profs et ni sessions du 2 août 2012 sont informés que la rentrée pour leur formation est fixée au lundi 14 avril 2014 à 7h à la direction des formations, ici sur le campus universitaire de Lomé. Un mot de culture maintenant, avant de refermer cette édition de la danse chorégraphique, théâtrale et traditionnelle, le festival sera à sa 7e édition cette année. Les contours ont été définis devant la presse par les organisateurs. Robert Potobé, Rachel Aokou. Valoriser la culture togolaise, c'est l'un des objectifs de l'ONG Maison de l'Espérance pour les enfants désiréitées, maître. Depuis 2008, elle est sur tous les fronts pour gagner ce pari et ce à travers le Festival international des danses chorégraphiques, théâtrales et traditionnelles. L'édition 2014 s'ouvre et ceci pour 3 mois en vue d'explorer les richesses artistiques et culturelles du Togo par le biais des prestations des groupes organisés des enfants. Nous avons pris des dispositions pour faire rehausser le festival que nous avons dénommé Festival international des danses chorégraphiques, théâtrales et traditionnelles qui va nous permettre de promouvoir la culture de l'excellence et puis venir en aide aux orphelins et enfants vulnérables. Nous faisons chaque fois le festival sur l'Ome, l'Ome comme il golfe, mais nous avons pris des dispositions, nous avons mis des stratégies en place qui vont nous permettre de couvrir toute l'étendue du territoire togolais et de surcroît, nous faisons notre sortie internationale qui va nous permettre de programmer le même projet au Bénin. La mise en place du Fonds de la Culture en 2013 dénote aujourd'hui de la volonté et de l'engagement du gouvernement togolais à faire de la culture un levier de développement socio-économique au Togo. Le gouvernement accorde une importance capitale à la culture, à l'industrie culturelle qui est ce levier fondamental à une économie, au développement économique d'un pays, tout comme l'industrie cinématographique. La compétition est subdivisée en deux catégories. La catégorie théâtrale pour les établissements scolaires et celle de la danse collégraphique est réservée aux églises. La finale de la phase régionale se tient à Cara. L'Ome abritera en août prochain la finale nationale. Les inscriptions s'ouvrent le 1er avril 2014. La stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi. Le gouvernement a fait objet de vulgarisation sur place à Dapao. La correspondance de Désidéologie. La raconte de Dapao reprend à la phase 6, celle de la vulgarisation du nouveau cadre de référence des politiques de développement élaborées par le gouvernement togolais. Il s'agit de la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Il est question de partager le contenu du document en vue d'assurer son appropriation par les différents acteurs impliqués, sa mise en œuvre et son suivi évaluation dans la région des Savannes. La télé vise aussi à présenter tous les mécanismes, les mécanismes qui sont prévus dans la SCAP, dans le cadre de la mise en œuvre de suivi évaluation de la SCAP, aussi bien au niveau central et surtout au niveau régional et local. Et à ce que les acteurs régionaux soient sensibilisés sur leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre de cette stratégie, qui est une stratégie nationale, qui est une œuvre vraiment commune. Les acteurs régionaux du développement dans les Savannes connaissent désormais les mécanismes et outils de mise en œuvre de la SCAP. De façon claire, maintenant, il nous appartient à nous, qui se l'appellent par la demande, de proposer des projets pertinents, de contribuer à la réalisation de la SCAP. Si on veut faire l'école et qu'on nous demande le terrain et qu'on ne pas donne le terrain, mais on met l'État en difficulté, comment on va réaliser une efface de suite quand on n'a pas de domaine ? Donc nous devons contribuer, même contribuer au suivi. On doit mettre un suivi régional. Le suivi de l'équipe régionale doit jouer son rôle. Les grandes orientations de la SCAP seront débattues lors des émissions radio prévues sur les stations locales pour partager davantage son contenu afin de maintenir le cap dans les actions en cours et à venir. Et voilà qui m'affront à cette édition du soir. L'une des informations ce soir, c'est la septième vague de volontaires nationaux qui prêtent serment demain au siège du Provonats. On met donc les dernières mains à la patte à la préparation de la cérémonie de demain. Une cérémonie qui sera réussie par la présence d'une délégation de volontaires des Nations Unies, délégation conduite par Richard Dictus, qui était au siège du Provonats ce mercredi, accompagnée de la ministre Victor Dobé, du Développement à la Base. Le programme ce soir, la météo dans un instant, se sert avec Cléo Sabine Poco pour les prévisions. Le journal de l'économie, aux environs de 28h30, vous aurez tous les détails du dernier emprunt obligataire par appel public à l'épargne BIDC 6,100% 2014-2021, arrangé par la SJ Togo et le CGF Bourse Sénégale. Les précisions relatives donc aux secteurs qui seront financés, les pays et bénéficiaires. Le journal de l'économie à suivre avec Mathias Touglo. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Libreville, au Gabon, et sur la télévision togolaise, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de la semaine.